... Je suis le porte-parole d'une association qui se nomme APROVO, Association des professionnels de vente de véhicules sur la VDN. Nous sommes une association qui a été créée depuis 2017 avec plus de 100 membres et opérateurs économiques. Nous avions eu à échanger avec le chef de l'État durant notre première soumention qui a été amenée ici en 2017. Durant cette première soumention, nous avions eu à discuter avec le premier ministre Mohamed Boune Abdallah John qui nous a reçus et qui était venu auparavant ici par son propre gré pour nous rencontrer et parler des problèmes de cette soumention. En effet, il nous a invités à la primature en 2018 sous l'ésite du président de la République et beaucoup d'autres ministres qui étaient là, avec le ministre du Transport, le ministre du Commerce, le préfet, le directeur de la Descosse et le directeur de l'Ageroute. Donc, ils nous ont demandé quelles étaient nos intentions et qu'est-ce que nous voulions faire. Nous lui avons exposé un projet qui se nomme Diamniadio Autozone qui a été créé en 2018 pour aménager l'espace public que nous occupons ici sur la VDN. Mais depuis lors, aucune suite n'a été entamée. Donc, il nous a mis en rapport avec le ministre Abdou Karim Fofanasek qui nous a reçus une fois à Diamniadio et qui avait expliqué que nous aurions un deuxième rendez-vous avec lui. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Nous sommes restés le samedi 26 et dimanche 27 juillet passés. La Descosse est venue nous amener des sommations d'une autre envergure. Et cette sommation nous demande de quitter les lieux d'ici le samedi 7 août 2020. Ce qui est inconcevable et incompréhensible parce que la sommation vient juste d'arriver dans une journée non ouverte. Ça veut dire une journée de non-travail. Où est-ce que vous avez vu dans une république une administration qui travaille les dimanches ? On trouve que c'est un acte très, très, très fallacieuse et que nous condamnons vivement. Nous avons reçu les nouvelles de par nos gardiens et ce qui est anormal parce que nous tous nous sommes des opérateurs économiques. Nous sommes d'honnête chance des chefs de famille qui travaillent ici et qui trouvent leur gagne-pain. Nous voulons parler avec le président de la république qu'il cherche que nous sommes des opérateurs économiques. Nous participons plus de 25 milliards de francs CFA versés dans les caisses de l'État par les recettes douanières et par les mutations, par les assurances et par tout un tas de chaînes de maillons qui vivent de la société automobile. Nous avons trouvé la VDN inerte avec des ordures, avec des dépôts de gravats. Nous avons aménagé ces espaces. Nous avons amené la sécurité en éplançant des gardiens. Nous avons amené l'électricité. Nous avons tout fait pour que cette zone soit viable, soit visible et soit au rendez-vous du plan du PSE que le président de la république a mis en place en 2018 pour un Sénégal émergent. Nous sommes dans cette même démarche et nous voulons que le président de la république nous reçoive une seconde fois pour que nous puissions nous trouver autour d'une table pour trouver une solution coercitive et une solution adéquate pour les deux parties que ce soit l'Ageroute que ce soit l'Approvo. Sénégal.